Vous trouvez le génie ! Trois oreilles ! Vous trouvez les 5 poupées de l'enfant disparu, et relevez les indices laissés ! T'inquiète pas, tu vas me voir romper ! Si d'ici 2h on n'a pas de nouvelles, je me considère comme définitivement perdu ! Bon, alors on est vraiment paumés en fait ! Mais bon, vous savez, les hommes ça n'a pas le sens de l'orientation avec la femme ! Oh putain de dieu ! Il n'y a pas de réseau ! Cet escape game horreur a pour but d'évoluer de nuit dans un labyrinthe tracé dans un champ de maïs ! Nous devons résoudre certaines énigmes tout en essayant d'éviter les monstres cachés un peu partout qui vont tenter de nous attaquer ! Notre mission ? Résoudre les énigmes et trouver le code de sortie du labyrinthe ! Afin de garder confidentiel le contenu du scénario, nous ne dévoilerons pas les énigmes ! Les images que vous allez voir montrent l'ambiance générale et le réalisme du scénario ! Sans oublier nos amis les monstres particulièrement impliqués ce soir-là dans leur rôle ! C'est parti ! Alors ils ont balancé des fumigènes partout donc on voit que dalle en fait ! Donc là il y a un indice ! C'était quoi qui avait marqué sur le truc ? Polar ! Polar ! On a peut-être un indice là ! Là il y a encore une hache là ! Ou peut-être pire, ils ont déjà été enterrés ! J'ai attendu, il n'y a pas une arme là ? Non ! J'ai l'impression qu'il panique ! Il veut paniquer non ? Alors Seb il est sûr qu'ils vivent, il est à fond ! Petite nature ! Petite nature ! J'ai à peine sursauté ! Oh je me suis fait pipi dessus ! Oh mais c'est crade ! Trouver les 5 poupées de l'enfant disparu et relever les indices laissés ! Vous avez compris ? Pas moi ! Alors attends ! On doit retrouver les 5 poupées de l'enfant disparu et relever les indices par ses poupées ! Vous avez compris ? Pas moi ! Et vous nous voyez ! Ah bon ? Oh ça va ! Retrouvez-le ! Jenny ! C'est Jenny ! On n'entend plus la tronçonneuse, c'est pas bon signe ! Il a enlevé un enfant ! Ça veut dire que peut-être elle va être pour nous la prochaine ! On n'entend plus la tronçonneuse ! On n'entend plus la tronçonneuse ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, pas vraiment ! Maiding, elle adore les clones ! On n'entend plus la tronçonneuse ! Mais lui aussi, il avait une salle peut-être ! Il n'est pas noté là ? C'est David ! Il s'en est sorti ? Je crois, oui ! Ce petit monstre dans le saut qui se pédale sur son petit vélo ! Ah ! J'en ai vu qu'un en saut ! C'est lui Billy ! C'est lui Billy ! Il faut quand même dire que plus on avance, plus il y a de monstres ! Ils sont partout ! Moi, j'ai même plus de lumière, Chatien ! Il est flippant ! Vous arrêtez ! Non, on se chie pas dessus ! On avance ! On fait rempart de notre corps ! Et puis moi, les tronçonneuses, j'aime pas ça ! Et là, il n'y a aucune reconnaissance ! Vraiment ! Trois oreilles ! Un petit peu d'éclairer, Chatien ! Allez, vas-y ! Ah, c'est en bas ! Ah, ouais ! Comment ça ? On a tous les côtés, attends ! Franchement, il y a des moments, c'est quand même un peu flippant ! Parce qu'on ne sait pas d'où ça va tomber ! C'est ça ! C'est accroché au maïs, les gars ! J'ai vu un grand débat... Putain, m'a l'impression de tourner ! J'ai l'impression de tourner ! Ouais ! J'ai l'impression de tourner ! Pouah ! Pouah ! Pouah ! Pouah ! Première partie de cette soirée terminée, passons à la deuxième partie ! Hello, bonjour, on est un peu éclaté parce qu'il est 1h30 du matin et on vient de faire un escape game dans un champ de maïs, c'était sympa, moi je n'ai même pas eu peur, à peine, à peine, donc tout ça pour dire comment on était dans l'ambiance, je me suis dit qu'il y avait peut-être une petite vidéo sympa à faire dans le même thème, dans le thème surmonter ses peurs les plus profondes, et en l'occurrence on a un cas ici ce soir, un cas désespéré, un cas désespéré, et c'est Myling, je vous présente Myling qui est la soeur de Ingrid, bonjour Myling, elle rigole mais pour l'instant, elle rigole déjà, elle est stressée dans la voiture, donc on va la mettre dans le bois, c'est un peu moche ce que tu viens de dire quand même, on va l'emmener dans le bois, alors avec Ingrid, parce que toute seule on va la ramasser des pieds de vent, parce que sa plus grande terreur c'est de rester la nuit seule dans une forêt, avec des clowns, on va les emmener toutes les deux dans le bois, et on va les laisser là un petit moment, et elles vont se filmer, et elle va nous donner toutes ces sensations, ce qu'elle ressent, voilà. Alors il faut savoir que cette forêt a une légende, ça n'est pas une légende, c'est un fait d'hiver, c'est un chasseur qui a été retrouvé mort il y a quelques années, donc voilà, il n'y a pas spécifiquement de légende comme quoi il y aurait des fantômes, mais il y a un cadavre qui a traîné là quelque part, donc c'est bon à savoir pour le contexte. Bon allez, c'est parti, on va les équiper de caméras, et puis on va les emmener là-bas. Voilà, je vous donne une GoPro, on va faire tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas, tu vas me voir rommier. Ouais, d'accord, voilà, alors, donc c'est pas compliqué, cette GoPro elle marche super simple. Non mais je crois que c'est même pas la peine de lui expliquer que c'est elle qui va se filmer, elle va tenir la lampe, elle la lâchera pas en fait. C'est moi qui vais devoir la filmer, parce que sinon t'auras rien. Bon en tout cas si tu filmes, t'appuies là, hop, donc on va leur donner des talkies aussi. Power on, one. Allez Samy. T'appuies où là ? Oui juste là. T'appuies là, sur le truc cranté. On s'enfonce un petit peu exprès, pour pas que, pour pas qu'on nous entende avec Seb, ça pourrait les rassurer un peu trop. Faut vraiment qu'elle soit un peu isolée. Voilà, par là, ici là-bas. Ok, on va les laisser ici. Ok. Allez. Bonne nuit, ici. Après avoir marché un moment, je me rends compte que je ne reconnais pas le chemin. Merde. On est perdus. Par contre, si vous ne connaissez pas encore Maëling, disons que c'est une personne un peu émotive. Et elle va d'ailleurs vous en donner un aperçu. Mais c'est Ingrid. T'es sérieux, c'est quoi ? J'ai la vidéo qui filme, mon bolac. T'es sérieux ? Hé, Seb, je te jure, j'ai perdu le chemin. Attends. Attends, on va traverser. Tu viens mon Seb ? Ah bah, je croyais que tu... Ouais, bah, il faut tracer tout droit. Putain. Attends, je crois que j'ai retrouvé. Non. Allez, 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 allez. En fait, t'es surtout les sangliers, toi, tu vois ? Bah, plus tu fais de bruit, moi, il y en a pas. Ouais, c'est ça. Mais même si tu fais du bruit, en fait. Parce que le chemin, il est sur votre position, là où on vous a laissé tout à l'heure. C'est plus où ça ? Non. La paume est le chemin. David et Seb qui nous disent qu'ils sont perdus. Mais bon, vous savez, les hommes, ça n'a pas le sens de l'orientation. Il n'y a que la femme. Donc, ça reste entre nous, bien sûr. Oh, la galère. On est vraiment paumés. Bon, petit récapitulatif de la situation. On est dans une forêt hantée, perdue en dehors de tout. Maëline et Ingrid, censées se chier dessus, sont juste mortes de rire. Et Seb et moi, qui devions plutôt nous fendre la gueule, on est complètement perdue à moins de 100 mètres de la voiture. Franchement, elle ne partirait pas un petit peu en couille, cette expérience ? Merde, j'ai pas pris mon petit, tu as ton téléphone ? Ouais. Mettons le GPS. Bon, alors, on est vraiment paumés, en fait. On va prendre le GPS. Oh, putain de Dieu. Eh ouais. Il n'y a pas de réseau. Ouais. Bon, ben là, on est dans la merde. La bagnole, elle est ouverte, en plus. Putain. Quoi ? C'est juste une galère. Aucun point de... On n'a pris aucun point de repère. Et là, maintenant, tu es seule dans le bois. Alors, je suis avec toi. C'est très calme. Oui, mais tant que le grillon sonne, c'est bon signe. Le moment où ils ne s'en auront plus, c'est qu'il y a un danger. Il n'y a pas de serpent ou tout comme ça ? Non. C'est plus tu fais de bruit, plus tu éloignes le serpent. Ouais, mais il y en a ? Avec cette chaleur, possible, oui. Non, mais n'aie pas peur. Déjà, rien que le fait que tu causes des vibrations et du bruit avec tes pieds, ils partent. Moi, c'est plus les tiques qui me gênent. C'est plus ça, plus c'est l'eau. Bah, elle tourne à gauche. Mais il y avait un truc là qui me retenait. T'as entendu ? Moi, je préfère quand on parle. Au moins, on n'entend pas tout ça, tu vois. On fait abstraction du bruit. Bon, ça y est, on a retrouvé la voiture. C'est un peu la honte. On s'est perdus à moins de 100 mètres. Mais en fait, de nuit noire, aucun point de repère. Des chemins tortueux, bouchés par des buissons. Vous vous déviez de 1 mètre et c'est fini. Vous ne savez plus où vous allez. Vous ne remarquez même pas que vous tournez en haut. Il n'y avait pas un McDo. Rien pour se repérer. Il n'y a pas un troquet, pas une mobilette, rien. Il n'y a pas un Burger King. La zone. En fait, je ne sais pas si on n'aurait pas dû obliger MyLing à la faire toute seule, cette expérience. Parce que là, avec Ingrid, je pense qu'elles vont plus se fendre la gueule. Oui, elles sont entre serrettes et tout. Oui, elles sont en mode easy, quoi. En tout cas, si d'ici 2 heures, on n'a pas de nouvelles, je nous considère comme définitivement perdus. Dans 2 heures, si elles ne sont pas revenues, on rentre. On va aller les chercher. Oh, pourquoi vous arrivez si tôt ? Nous, on a déjà fait un pipi. Voilà. Bravo, merci. Merci. Le respect pour la nature. Au niveau de l'hygiène, bonjour. Les filles, vous en êtes où, là ? Là, on a repris le chemin. Et du coup, on est à l'opposé de la voiture. Oui, vous êtes bien à l'opposé, parce qu'en fait, vous êtes éloignés de nous, là. On ne vous voit plus du tout. On vous voyait tout à l'heure, mais vous avez complètement disparu dans le fond. Bah ouais, c'est le but, non ? Ah d'accord, vous êtes éloignés exprès, d'accord. On voit plein de traces dans le chemin toute fraîche. Bah du coup, vous pouvez revenir. Pourquoi on revient ? Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu la pétoche autant que ça, hein ? Ouais. Bon, ce sera une expérience. La prochaine fois, en tout cas, si vraiment elles n'ont pas eu peur, je n'ai pas encore regardé les rushs, alors. Mais si vraiment elle n'a pas trop flippé, donc ce sera sympa de renouveler l'expérience avec une autre personne, mais cette fois, le concept sera la personne seule, obligatoirement, pour être sûr qu'il y ait des sensations personnelles et pas qu'elles soient influencées par la motivation ou le courage de l'autre. Parce que le courage, c'est communicatif. Non, n'ai pas peur. T'inquiète pas, je suis là, et du coup, vous n'avez plus peur, et puis du coup, ça fausse un petit peu le test. Mais là, c'est juste un concept. Voilà. Bon, bah du coup, on a retrouvé le chemin. Bah, c'est clairement pas le chemin. Par contre, il y a des traces, là. Quoi ? Il y a des traces fraîches. Regarde. Touk. Là. Et je crois que c'est des traces. On dirait un chevreuil. C'est trop bon, on va avoir deux petits yeux qui vont briller dans le noir. C'est ça le plus effrayant. Les sabots, les sangliers en nom aussi, je te ferais dire. Bah oui, mais les marques, les traces ne sont pas pareilles. Oui, mais cette merde-là, c'est la même que je vois dans les vignes. Et c'est parce qu'on a des passages de sangliers. Oui. Mais regarde sur Internet, tu verras bien que c'est pas leur crotte. Ah bon ? Oui, c'est la crotte de chevreuil, ça.